Il y a 5 commandements pour pouvoir être un slow liner, pour pouvoir créer en fait son business, d'accord ? Il donne 5 commandements parce que ce n'est pas juste créer un business, il va falloir respecter en fait des commandements pour pouvoir vraiment être sûr de créer un business qui en 5 ans te rapporte le million. Juste avant, je vais te partager exactement ce qu'il te dit par rapport à ton mindset, ça veut dire ton état d'esprit. Avant de pouvoir, avant de vouloir créer un business qui va te rapporter un million, d'accord ? Il va falloir que tu changes ton état d'esprit, d'accord ? Donc lui, pour lui, le chemin le plus rapide, tu as vu, ce n'est pas la bourse, ce n'est pas l'immobilier, ce n'est pas la bourse, ce n'est pas l'immobilier, c'est de créer un business. Alors première chose qu'il va falloir que tu changes au niveau de ton état d'esprit, il va falloir que tu voies les dettes comme une possibilité de t'enrichir. La différence que tu vas faire entre les gens, les piétons, d'accord ? Qui sont en dette et pour acheter des passifs, toi tu vas t'endetter pour pouvoir acheter des actifs. Donc ne pas penser que les dettes ne sont pas bonnes, les dettes sont bonnes, mais si jamais quand tu prends un crédit, ça te rapporte de l'argent. Si jamais tu prends un crédit pour quelque chose qui ne te rapporte pas d'argent, il ne faut pas prendre ce crédit-là. Donc maintenant, je te laisse réfléchir, tout ce qui est crédit de voiture, crédit d'autre chose, tout ce qui est crédit, si jamais ça ne te rapporte pas d'argent, il ne faut pas que tu prennes de crédit. Et là, tu vas te dire, mais attends, c'est impossible, tout le monde fait ça. Ben ouais, c'est ça le problème. C'est que si tu fais la même chose que tout le monde, tu auras le même résultat que tout le monde. Et nous, ce n'est pas ce que l'on veut. Deuxième chose qui va falloir changer au niveau de ton état d'esprit, c'est voir la valeur de ton temps comme la ressource la plus précieuse. Les piétons ou les salariés échangent leur temps contre de l'argent. Les gens qui s'enrichissent achètent le temps des autres, d'accord ? Parce qu'ils savent que cette ressource-là, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, ils préfèrent donner de l'argent pour avoir du temps. Donc, très important, ton temps est super important. Donc, ne le passe pas toute la journée à être sur Netflix parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir avancer et tu ne vas pas pouvoir avoir de résultat. Il faut que tu sois plus souvent un producteur qu'un consommateur. Fais quelque chose. Juste même si tu crées, je ne sais pas moi, une communauté sur Instagram, j'aime bien prendre cet exemple-là, au lieu de regarder les photos des autres, poste des photos. Troisièmement, avoir la conviction que la connaissance est une arme, d'accord ? Donc, ça, au niveau de l'état d'esprit, c'est super important parce que souvent, je vois des commentaires, des gens qui disent sur les vendeurs de formation, ils vendent du vent. Ça, c'est des personnes qui n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris que la connaissance, en fait, c'est une arme. Et ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner des années. Donc, ça, c'est encore des gens qui n'ont pas compris la valeur du temps parce que plus tu apprends d'une expérience de quelqu'un qui a déjà atteint les résultats que toi, tu veux, plus tu compresses le temps, en fait. C'est aussi simple que ça. Dans ton état d'esprit, tu dois avoir conscience que la connaissance, c'est une arme et qu'il va falloir que tu te formes, il va falloir que tu lises, il va falloir que tu fasses tout ce que tu veux, t'entourer des meilleurs pour pouvoir apprendre et avoir la connaissance pour avancer encore plus haut. La différence qu'il y a entre les riches et les gens qui n'ont pas de résultats, c'est juste qu'ils savent des choses que les autres ne savent pas. Quatrième état d'esprit qu'il faut vraiment avoir, c'est savoir que l'argent est partout. Il est en abondance. Quand je te dis qu'il est en abondance, il est vraiment en abondance. Il est partout. À partir du moment où tu changes ton état d'esprit comme ça, tu dis OK, l'argent, il est vraiment en abondance, il est partout. Même si au début, tu n'y crois pas, mais répète-le-toi. L'argent est en abondance et tu verras après toutes les opportunités qu'il va s'ouvrir à toi. Il y a des opportunités de faire de l'argent partout en fait. Aujourd'hui, tu peux faire plein de choses, surtout avec Internet. Maintenant, tu peux faire plein de choses pour pouvoir gagner ta vie. D'accord ? Donc, si tu es intéressé par exemple pour pouvoir créer un business en ligne, moi, j'ai une formation qui est offerte de 6 vidéos. Tu vois, c'est encore une option pour pouvoir générer du cash. Donc, elle est offerte. Tu as juste à cliquer dans la description. Tu verras ça. Donc, vraiment, l'argent, il est partout. Quand il y a des opportunités partout, il faut juste avoir l'état d'esprit pour pouvoir le voir. Et l'état d'esprit qu'il faut avoir en vision, c'est avoir plus d'actifs que de passifs. D'accord ? Donc, des passifs, c'est tout ce qui enlève de l'argent de ta poche et les actifs, c'est tout ce qui te rapporte d'argent. Donc ça, vraiment, avoir ça en tête, toujours avoir la vision de OK, moi, ce que je veux, c'est augmenter le maximum mes actifs et avoir le moins de passifs possible. Donc, voilà, les gars, on reste déterminés et on ne lâche rien.